Bonjour à toutes et à tous, je suis Seb Joncou et voici Apocalypse, l'épisode final d'au-delà ciel et en fer. Et oui, notre fiction sonore se termine. Je veux en profiter pour saluer toutes les auditrices et tous les auditeurs qui, depuis 48 pays, nous suivent et nous écoutent. Je suis émerveillé de penser qu'au Népal, en Algérie, au Sénégal, au Québec, en Europe et dans plein d'autres endroits, vous nous écoutez. Je n'avais pas à réaliser avant ce projet qu'une histoire en français pouvait intéresser autant de gens dans autant de pays différents. Alors certes, cette histoire se termine, mais si vous voulez encore vous balader avec nous, à la fin de l'épisode, nous vous parlerons de notre prochaine aventure. Les amis, pouvez-vous nous dire où vous êtes aujourd'hui et vous présenter ? Bonjour, je suis Marie de Holm. Je joue Gloire de la Rochelle. Je suis à côté d'une flèche d'or. Bonjour, je joue Paul Keller. Je suis Philippe Aufford. Je suis en Creuse, dans un tout petit village où il y a un bar à huîtres, mais il est fermé et j'en suis fort désolé. Bonjour, je suis Eric Pfaff, le narrateur. J'enregistre depuis Poitiers. Hello, je suis Élise Cances. Aujourd'hui, je suis la diable et je vous parle depuis chez moi, rue Bouffetard. Salut, je suis Didier Roy. Pour cet épisode, j'incarne Fémia Débaillot et un système expert. Je vous parle de la banlieue pragoise. Je vous parle du quartier Beaugrenel dans le 15e à Paris. Si vous aimez notre podcast, merci d'en parler à vos amis et, s'il vous plaît, écrivez une review et donnez-nous plein d'étoiles. Cela ne vous prendra qu'un instant et vous nous aiderez beaucoup. Saison 2, épisode 6, Apocalypse. Hé, Fémy, besoin d'un coup de main ? Loire attrape l'homme qui les dépasse et saute sur le démon qui dévore le PDG d'Omega Max. Paul l'aide à l'attraper. La créature est d'ailleurs presque en putréfaction. Les deux héros la démembre lorsqu'ils s'en emparent. L'horreur ambiante semble se calmer un instant. Le grand patron reprend son souffle. Merci, merci beaucoup. Mon dieu, mais que se passe-t-il ? Mon dieu ? Vraiment ? C'est ton bordel, mec. C'est toi qui dirige tout ça, non ? Mais ce monstre ! Ton monstre ! Ta diable, ta prisonnière. Ou dois-je dire ta patiente ? Mais, mais c'est impossible. Impossible, mon cul ! Assez couiné. Il faut que nous allions sur la Terre et tu vas nous aider. Paul prend le PDG par le callback et le soulève, collant son nez à celui d'Adebayo. Très cher président, je suis certain que tu as ton propre zinc privé, pas vrai ? Oui, oui. Omega Erwan, il est toujours prêt à partir. Alors en avant, et vite ! Un instant ! Il repose le patron au sol et ouvre un rangement technique sur le mur le plus proche. Il en sort une grande hache de pompier. Une rouge. Comme dans les films de Bruce Willis. Il la balance d'une main et semble trouver son équilibre. En avant ! Paul ouvre la voie. Les couloirs de diamants sont le théâtre des pires exactions. Paul ne prend pas le temps de négocier. Il frappe le premier. Il coupe. Il tranche. Il fend les démons. Mais bientôt couvert d'un jus noir pestilentiel. Ouloir trouve un fusil d'assaut par terre et dégomme à tout bas. Là, ces portes ! Le PDG d'Omega Max saute sur la serrure cryptée et la déverrouille. Le trio s'engouffre dans le passage. La porte blindée se referme juste derrière eux, sur deux démons. Telle une guillotine. Ils sont coupés en deux, mais continuent toujours à bouger. Sur une sorte de balcon de décollage, l'avion présidentiel les attend et les laisse monter à son bord. Bienvenue, président Adébayo. Il semble que nous connaissions une situation critique. Souhaitez-vous engager le protocole au-delà Ultra ? Ah oui, immédiatement. Nous partons pour la Terre, à Paris. Basse pinacle Alpha. Priorité absolue. L'avion décolle à une vitesse ahurissante. Déjà, la gauche s'éloigne. Le paradis a perdu ses couleurs joyeuses. Elle ressemble de plus en plus aux enfers. Des flammes géantes dévorent le paradis. Attention. Passage de porte vers la Terre dans 5, 4, 3, 2, 1. Passage. Ils n'ont pas le temps de reprendre leur souffle. L'hypersonique dans 3, 2, 1. Top. Paul, Gloire et le Grand Patron sont écrasés sur leur siège par les jets. La montagne de plomb de l'accélération hypersonique les écrase bientôt. Mach 1. Mach 2. Mach 3. Mach 5. Mach 7. Désolé pour l'inconfort de l'accélération. Nous serons à Paris dans 37 minutes. J'augmente le taux d'oxygène dans l'air de 16%. L'accélération est telle que les 3 fuyards flirtent avec l'inconscience. Toutes les unités disponibles de la Légion doivent converger et défendre pinacle Alpha coûte que coûte. Président, donnez-nous les pleins pouvoirs. Au cas où vous ne vous en sortiez pas, vous êtes gravement blessé. Je me sens partir. Mais je ne sais même pas qui vous êtes. Nous sommes sûrement le dernier recours. Je suis Gloire de la Rochelle et voici Paul Keller. Moi, Femi Adebayo, président d'Omega Max. Code P-L-K-J-T-Y-74-32-OP-$-$. Je fais de Madame de la Rochelle et de Monsieur Keller mes plénipotentiaires. Exécution. Sobeat. Paris est en approche. Atterrissage dans 3 minutes. La décélération a depuis longtemps terrassé les 3 passagers. Ils auraient pu observer la Légion mécanisée prendre position sur les ruines de la Ville Lumière. Partout, des robots de combat géant lèvent leurs armes. Mais cela suffira-t-il ? Paul ouvre les yeux. Il est totalement sonné. A ses côtés, Gloire refait lentement surface. Ce n'est pas le cas du grand patron. Femi Adebayo est exsangue. Sa blessure s'est aggravée lors de ce vol fulgurant. Il en est mort. Je prends note de la mort de Monsieur Adebayo et informe Omega Max que vous êtes Madame et Monsieur les nouveaux dirigeants de l'au-delà. Pas le temps de chialer. Avion, tu seras notre guide. J'imagine que tu es une extension d'une intelligence artificielle. En effet, je suis Osiris. Votre système expert, c'est moi qui administre Omega Max. Eh bien Osiris, bien vu dans l'équipe. Et mène-nous à Dieu. La porte de l'avion s'ouvre et un androïde armé jusqu'aux dents les attend au pied de l'escalier. Suivez-moi. De la plateforme d'atterrissage, Paul embrasse la vue sur Paris et le dispositif militaire qui la défend. Soudain, dans un bruit assourdissant, le ciel se déchire et une nuée de démons déferle sur la ville. Osiris, message à toutes les troupes ! Le robot s'arrête et la regarde. On comprend qu'il la filme et va retransmettre le message de gloire. Salut à toutes et tous ! Nous sommes les primi-potentiaires, gloire de la Rochelle et Paul Keller. Nous n'avons que quelques minutes pour sauver notre réalité. Nous affrontons la diable et toutes ces forces démoniaques qui bientôt nous submergeront. Nous sommes la dernière ligne de défense. Il n'y aura personne d'autre pour nous aider. Soyez héroïques ! Battez-vous jusqu'au dernier car vous n'irez ni au paradis ni en enfer. Ici et maintenant est tout ce que nous avons ! Une clameur guerrière s'élève des troupes de la ville suppliciées. Le trio reprend sa course vers la base pinacle alpha. Les soldats et les civils s'écartent sur leur chemin et reforment les lignes de défense. Les clameurs de combat semblent approcher, l'étalonner même. Attention ! Un démon plus rapide que les autres saute sur gloire. Osiris lui fait sauter la cervelle d'une balle de calibre 12. Il en arrive de partout ! Continuez tout droit. Le laboratoire est au bout du couloir, je vais les ralentir. Merci mec. S'il te reste une sauvegarde, après, je te paye une bière. Trêve de bavardage, on fonce ! Le robot fait feu de ses deux armes sur les monstres inhumains. Il est presque submergé, mais des employés et des soldats le rejoignent et forment une dernière barricade. Plus loin, dans le dédale de couloirs de béton brut, une grande porte blindée ferme le passage que Paul et Gloire viennent de remonter. On la connaît cette putain de porte ! Oui, mais cette fois on a la clé, pas la peine de foncer dedans avec une bagnole. Elle actionne la sécurité biométrique avec sa main, mais rien ne se passe. Merde ! Sésame, ouvre-toi ! Et la porte s'ouvre. Gloire regarde Paul de travers. On n'a pas donné nos empreintes palmaires, il me semble. Il faut tout faire à la voie. Gloire se penche vers lui et l'embrasse. Ils entrent dans l'immense laboratoire. Porte, ferme-toi et n'ouvre à personne ! La porte se barricade. Ici, l'atmosphère est spéciale, presque calme. Des machines complexes au bourdonne. Des techniciens effrayés en blouse blanche approchent. N'ayez pas peur, tout va bien. Mais ils réalisent alors que Gloire et lui font carrément peur à voir. Souillés de sang et d'immondices, couverts de blessures, ils ont tout du zombie. La réalité est attaquée par la diable. Le paradis est déjà perdu. Nous devons parler à Dieu. Nous sommes les plénipotentiaires. Tout en disant cela, Gloire remarque des placards de vestiaires à quelques pas. Elle fait signe à Paul et les deux héros se déshabillent et se débarbouillent en quelques gestes. Ils se sapent alors avec les fringues qu'ils trouvent là. Le sol vibre. Des coups d'une rare violence et branle la porte. Elle vole en éclats. Une armée de démons s'élance, mais ils se fracassent sur une barrière invisible. Un robot médical approche de Gloire et Paul. Ils ne peuvent t'approcher de Dieu. Suivez-moi. Osiris, content de te revoir. Je préférais quand t'étais un androïde. Là, je ne sais pas trop à quoi tu ressembles. On a autre chose à foutre que de fêter vos retrouvailles. Suivez-moi. Dieu et notre machine sont par là. Paul et Gloire le suivent dans un dédale de dispositifs électroniques quand Dieu leur apparaît. Géant parmi les géants. Allongé, là, immobile. Paul comprend que cette immense salle est conçue à son échelle. Alors, comment on le la réveille ? Qui, Dieu ? Bah oui. Impossible. Yale est mort. Quoi ? Quoi ? Mais je l'ai vue. Je l'ai sentie. Désolé. Mais Yale est mort, presque. Nous sommes parvenus à Lela stabiliser juste avant la fin. Y aller dans un coma profond est dépassé. Putain, on est mal barrés. Il ne nous reste qu'un instant. La diable marche sur Paris, elle arrive. Nous utilisons cette machine pour fabriquer le divin. Nous pensons qu'elle peut concentrer ce qu'il reste des pouvoirs de Dieu. Mais... Mais quoi ? Tous ceux qui y ont essayé sont morts. C'est tout ? Je suis déjà mort mille fois, rien à foutre, branche-moi. Branche-nous. À ce moment-là, Lucifer pénètre dans l'énorme laboratoire. Haute de 15 mètres et accompagnée de ses pires démons, elle approche en souriant. Bravo, bravo mes chers concre-lards. Vous m'avez mené jusqu'à Dieu. Qui eut cru qu'une ange si lâche et un pauvre toxico pourrait faire advenir mon règne ? Qui ? Personne. Personne sauf moi. Une lance superbe et ancienne apparaît dans sa main. La boucle sera bientôt bouclée. Je détiens la sainte lance. Je l'avais donnée à Longinus et il me l'a rendue il y a bien longtemps. Je vais enfin accomplir mon destin. La diable grandit encore. Elle est maintenant de la même taille que Dieu. Elle lève sa lance pour frapper. Osiris, le robot médical plante deux gros câbles dans le cœur de Paul et Gloire. Ils sont maintenant connectés directement à Dieu. Paul s'illumine et clignote tout comme Gloire. Les deux héros se transforment en archanges. Deux épées de feu apparaissent aux mains de Paul et Gloire bande maintenant un arc de lumière. Elle décoche une flèche ardente dans la main armée de la diable. Paul forme une croix avec ses deux épées dans un claquement de tonnerre. Les deux archanges se regardent et sourient. Paul fait un clin d'œil à Gloire. Elle n'est pas si grande que ça. Paul commence à grandir à toute vitesse. Rapidement, Gloire l'imite. Ils sont maintenant de la même taille que la diable. Ils s'interposent entre elle et le corps de Dieu. « Pantomime, vous n'êtes que des concre-là, tous comme vous êtes ! » « Alors pourquoi vouloir régner sur nous ? » Il s'élance et abat ses deux lappes sur Lucifer en taillant sa robe de feu. Gloire lui décoche une flèche qui se fiche dans son œil de braise. « Ah, vous ne pouvez rien contre moi ! » Soudain, la Légion mécanisée perce les rangs démoniaques. Les robots de combat tirent leur charge creuse sur le mâle incarné. Lucifer embrase des assaillants qui périssent par un ballon tiers. Mais ils sont parvenus à détourner son attention. Paul se fend et coupe la main droite de Satan en formant de ses deux lames un ciseau. La sainte lance tombe au sol. En un instant, Gloire se saisit d'elle et la plante dans la tête de Lucifer. La diable est terrassée et s'effondre sur le corps de Dieu. Un grand silence se fait. Osiris surgit alors et branche Satan sur la machine connectée à Dieu. Son énergie céleste est drainée vers la dépouille divine. « La diable vaincue ! Dieu sera vainqueur ! » Et c'est ainsi que se conclut notre histoire. Seb, c'est terminé alors ? Pour l'instant, oui. Nos aventures au paradis et en enfer sont terminées. Mais j'ai une bonne nouvelle à annoncer à nos auditeurs. Toute l'équipe sera de retour pour une nouvelle histoire. Tu peux nous en dire plus ? Oui Eric, je peux en dire plus. Déjà, vous pouvez écouter Philosophal, une autre de mes fictions fantastiques, qui raconte les aventures d'un groupe de Youtubers qui mènent des enquêtes à la demande de ses followers. Mais parlons du futur. Il est encore un peu tôt, et je n'ai pas encore écrit l'escript, mais je peux vous dire que notre prochaine fiction sonore sera une aventure de science-fiction qui se passera dans plus d'un siècle. Il s'agira d'une chevauchée à travers l'Eurasie, au cœur d'une civilisation low-tech. Il est bien difficile de se projeter en avant en ce moment, mais nous prévoyons de commencer la diffusion à l'automne prochain. Gardez le contact grâce à notre page Facebook ou sur mon Twitter, je suis prenez soin de vous, et je vous dis à bientôt sur la route du Silicium. Bye bye ! A bientôt ! A bientôt sur la route du Silicium. Salut ! Ciao ciao ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501